Et nous sommes ensemble pour les débats, comme tous les jours, vers 11h45, avec aujourd'hui Jean-Baptiste Moreau. Bonjour, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, Gaëtan Dussaucet. Bonjour, porte-parole du Rassemblement National, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Jacques Miard, bonjour, maire LR de Maison Lafitte. Et je rappelle ce livre majeur que vous venez de publier, Bye Bye Démocratie, le brûlot de l'année, qui est paru aux éditions Robert Laffont. Merci d'être avec nous. Merci Valérie. Merci, non, non, mais ce sont vos points de vue qui sont toujours très intéressants et très percutants. On va revenir évidemment sur le meurtre de Thomas Crépolle, avec l'arrestation des suspects, cette marche blanche. Faut-il revoir la justice des mineurs ? C'est ce que prônait ce matin Bruno Retailleau, en disant que la justice n'était plus adaptée, bien que ceux qui ont été arrêtés soient majeurs, visiblement. Mais ça pose quand même la question, on a vu que les délinquants sont de plus en plus jeunes. Est-ce que cette justice est adaptée ? Macron au chef d'entreprise, réveillez-vous, Sophie, c'est pour vous. Le chômage, ça ne va pas, comme dirait Anne Hidalgo. Et puis l'accord sur la libération des otages, est-ce que c'est une victoire du Hamas ? La question se pose, on commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jacques, on va commencer avec vous. Coup de gueule. Oui, un sacré coup de gueule sur un navet monumental, fabriqué par les Anglais, Ridley Scott, sur Napoléon. J'ai jamais vu, alors premièrement, son Napoléon ressemble à un soudard des bafons de Seau. Deuxièmement, on voit vraiment que c'est du Hollywood. Visiblement, Ridley Scott a été complètement traumatisé par l'affaire Charles et Camilla. Et il monte tout un film où, à la sortie, vraiment, c'est du Hollywood de mauvais genre. Sans compter Joséphine qui ressemble à une femme de mauvaise vie. Parce qu'il y avait une présentation en avant-première, dans ma ville, à notre cinéma. Mais franchement, ça ne vaut pas un pet de lapin. C'est nul. Alors, faire parler notamment Napoléon en anglais. Alors ça, c'est le summum, tiens à vous dire. Donc, ça n'a aucun sens, vraiment. Et surtout, tout tourne autour de Joséphine. C'est vrai, il l'aimait. Mais tout, je dirais, l'aspect politique de Napoléon, on n'entend pas un mot. Donc, c'est un navet de première. Alors, Sophie l'a vue également hier. Alors, Jacques, c'est à peu de choses près, je pense, exactement la même chose. En plus, Joséphine a l'air d'une pute. C'est hallucinant. Non, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, Napoléon l'a dit. Oui, en plus. C'est vrai. Enfin, là, ils l'ont bien caricaturé. Je pense la même chose. On est très déstabilisés, en plus, parce qu'on l'a vu en version originale. Et c'est vrai que c'est quand même déstabilisant. Ils ont mis le jeune Napoléon, qui était tout fringant, qui avait 25 ans. Là, on a un type qui est bouffi et qui a déjà vécu depuis je ne sais pas combien d'années. Après, vous êtes resté jusqu'au bout. Ça dure 2h40, quand même. Ça dure 2h30. Je ne me suis pas ennuyée. J'ai trouvé que l'argent mis... Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Il y a 20 millions de dollars, 200 millions de dollars, pardon. Avec, franchement, le spectacle des batailles de Napoléon, Waterno, etc. C'est quand même stupéfiant, franchement, Jacques. Rien que pour ça, bon, voilà. Historiquement, c'est nul. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre autant de moyens en faisant des erreurs de casting, y compris Marie-Antoinette qu'on guillotine la pauvre et qui sort de chez le coiffeur, dans la première image. C'est du mauvais Hollywood. Bon, c'est mercredi, c'est les sorties cinéma. Je crois qu'en revanche, le film... Mais surtout, n'y allez pas. Surtout, n'y allez pas, cher auditeur. Parce que vous donnez du fric à ces bandits d'anglais. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez peut-être y aller. Bon, faites-vous votre opinion. Faites-vous votre opinion. Voilà, on commençait avec la séquence cinéma, comme on dit. Sophie, c'est un coup de gueule pour vous aussi. Oui, alors, c'est un coup de gueule et c'est un coup de gueule qui rejoint celui de la CPME, qui a vraiment fait un communiqué et je pense que c'est important pour qu'il manifeste comme ça. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des spots télévisés ? L'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, déjà quand on lit ça, avec des fonds publics, ont lancé une campagne de com' qui, sous couvert de communications responsables, vous dit, en gros, ne consommez pas. Je trouve ça hallucinant. En même temps, dirais-je, le ministre lance, le président de la République lance étincelle, le mouvement pour le développement des moyennes entreprises. En même temps, on nous dit toute la journée, et il y a le coup de gueule dont on va parler, du président lui-même, qui dit mobilisez-vous, non mais quoi ? Ils font une campagne de pub en disant qu'il faut produire moins, qu'il ne faut pas consommer, qu'il faut faire raccommoder ses vieux pantalons, qu'il faut faire ressembler ses chaussures, qu'il ne faut surtout pas acheter. Après, on va subventionner le textile. Je veux dire, c'est plus possible un délire pareil. Et donc, vraiment, non, on ne doit pas inciter les Français à ne pas consommer. C'est le chômage qui est en cause. Non mais vous consommez moins, ok, nos boîtes vont plus mal, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qui veut réagir à ça ? Oui, non, le ministère de la Transition écologique, ce n'est pas mes meilleurs amis globalement, mais effectivement, je pense que c'est dans le cadre du Black Friday, où sans doute quelque chose d'approchant, je n'ai pas vu la plus bas, honnêtement. Mais c'est assez ridicule, oui, effectivement. Mais en même temps, il y a le Black Friday, en plus. Consommons responsables, essayons de faire en sorte de stimuler la production française et pas de consommer des produits importés. Mais après, la déconsommation, je ne suis pas du tout un adepte. Je ne suis pas du tout un adepte de la secte de la décroissance qui solutionnerait un certain nombre de problèmes. C'est un problème d'enfants gâtés et de pays riches, je veux dire, et de personnes aisées, des beaux arrondissements de Paris. Mais la plupart de notre pays et des Français, aujourd'hui, ne sont pas dans un excès de consommation. Ils consomment en fonction des moyens qu'ils ont et qui ne sont pas forcément énormes. Donc, je ne sais pas ce que c'est que cette campagne, mais à mon avis, c'est complètement à côté. Ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire en ce moment dans notre pays, où le moral est déjà compliqué. En revanche, du Made in France, qu'ils fassent une campagne civil sur Made in France, mais qui nous permettent de fabriquer en France. Consommer responsable, consommer durable, ça d'accord. Mais moins consommer, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut moins consommer ? Et c'est les mêmes qui vont prendre l'avion pour aller passer des vacances, je ne sais où. Donc, on est en pleine hypocrisie. Et c'est une secte, comme vient de le dire Jean-Baptiste à juste titre. Et je suis tout à fait d'accord avec Sophie, on est en pleine idéologie perverse. Mais c'est soutenu, effectivement, par Christophe Béchut. Mais parce que c'est l'incohérence. Voilà. C'est l'incohérence. Et ça, c'est dramatique dans l'action de l'État. Oui. Le président de la République, quand même, c'est un homme intelligent. Il a des convictions... A priori. Comment est-ce qu'il laisse des ministres s'égarer comme ça ? Est-ce que... Je veux dire, il est chef d'entreprise, il a un DG qui est Elisabeth Borne, et il a des ministres qui sont des cadres supérieurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne s'intéresse pas à ça ? Comment est-ce qu'il peut laisser des ministres ? On les convoque dans son bureau le lendemain. Vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est qu'on a un ministre qui est quand même aussi un peu le porte-parole du gouvernement et de la ligne politique, qui est celle du gouvernement, qui se fait l'écho à une petite musique... Je n'avancerai pas ça à moi. Pour le coup, un ministre engage la responsabilité du gouvernement. C'est évident. Donc, ça donne quelque chose de la ligne politique du gouvernement. Et en fait, il se fait juste l'écho d'une petite musique que l'on entend sans cesse aujourd'hui, qui est celui, vous l'avez dit, celui de la décroissance, mais qui est irresponsable parce que c'est cette logique de décroissance qui risque de mettre la France hors de la compétition mondiale, hors de tous les grands chantiers qu'on devrait mettre en œuvre, parce que sous prétexte d'un réchauffement climatique qui est évidemment important et qu'il faut prendre en considération, le fait de prôner la décroissance, le fait de prôner le moins de production, que ce soit agricole, que ce soit scientifique, technologique, etc., on risque de mettre finalement la France en dehors de la compétition mondiale. Et c'est le job de ceux qui nous écoutent qui est en jeu ? Non, puis le job et tous nos mécanismes de solidarité, je veux dire, avec la décroissance, vous n'avez plus de solidarité avec ceux qui sont le plus en difficulté, c'est un mythe, c'est pas de gauche la décroissance, pas du tout. Bientôt 11h, l'heure du journal, on se retrouve dans un instant avec vous. A tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité, mettez-vous d'accord aujourd'hui avec Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte, votre livre Bye Bye Démocratie, le brûlot de l'année est paru aux éditions Robert Laffont, Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant, Gaëtan Dussaucet, porte-parole du Rassemblement National et Sophie Demanton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Beaucoup de sujets. Le meurtre de Thomas Acrépole, Emmanuel Macron qui interpelle les chefs d'entreprise. Réveillez-vous. Et puis l'accord sur la libération des otages. Est-ce que c'est une victoire du Hamas d'une certaine manière ? On parlera de tous ces sujets avec vous. On continue notre tour de table. Jean-Baptiste Moreau, vous c'est un coup de cœur ? Oui, un coup de cœur pour un coup de gueule, en quelque sorte, parce que c'est un coup de gueule des agriculteurs dans le sud de la France. Alors, ce n'est pas un ordre national pour le moment, mais ça monte doucement. Ils ont retourné les panneaux d'entrée et de sortie d'un certain nombre de villes et de villages. Alors, moi, dans mon département de la Creuse, ils l'ont fait, mais c'est parti, je crois, du Tarn avec le hashtag on marche sur la tête et pas de transition sous pression. Je suis au cœur de la machine depuis toujours parce que je suis agriculteur et puis j'ai fait de la politique pendant quelques années et effectivement, l'agriculture, on n'en peut plus des injonctions contradictoires permanentes et tout ce qu'on a fait au cours des dernières années sur l'écologie, notamment au niveau européen, est en train de mettre toute une partie du pays, non seulement, ils ne veulent plus entendre parler de transition écologique, mais en plus, ils sont en résistance carrément face à cette transition écologique parce qu'on leur impose des normes et des mesures qui n'ont rien à voir avec la réalité du temps agricole et avec les réalités de l'agriculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un règlement européen qui va être voté probablement aujourd'hui au Parlement européen qui explique qu'on va diminuer de 50% l'usage des produits phytosanitaires à horizon 2030. 2030 en agriculture, c'est demain parce que 6 ans sur une exploitation, c'est rien du tout. Le temps est beaucoup plus long en agriculture et donc, on leur explique qu'il va falloir qu'ils diminuent 50% l'usage des produits phytosanitaires. Alors, on ne sait pas d'où sort cet objectif-là, c'est aux doigts mouillés comme souvent, hélas, les décisions qu'on prend en politique sans avoir mesuré quelque impact que ce soit que ça va avoir sur la production. On est déjà, dépendant des importations sur tout ce qui est fruits et légumes, on apporte plus de 50% des fruits et légumes. En viande, on apporte plus de 20% de la viande bovine, on apporte une grosse majorité de la viande de moutons qu'on consomme et la seule production sur laquelle on est autonome voire exportateur, c'est les céréales, mais à cette vitesse-là, en diminuant de 50% les produits phytos, on va vite être là aussi en situation de devoir importer et de ne plus produire suffisamment pour nourrir nos consommateurs. Donc, on est vraiment sur... Qu'il faille diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, il n'y a aucun agriculteur qui les utilise par plaisir. Déjà, ça coûte cher et je ne connais pas un agriculteur qui est ravi de sortir son pulvérisateur pour aller traiter dans ses champs parce que s'il pouvait faire autre chose, il ferait autre chose. Mais ces produits phytosanitaires, ils sont là parce qu'il a besoin d'assurer un potentiel de production qui lui permet de tirer un revenu de son travail. C'est comme si demain, on expliquait qu'on met fin à tous les micro-ordinateurs parce que ça pollue et qu'on revient en machine à écrire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de journalistes ou autres qui seraient ravis d'en revenir en machine à écrire. Donc, globalement, ces injonctions permanentes, contradictoires... C'est par rapport à la santé, c'est que... Oui, bien sûr. Non, mais j'entends bien. Quand on voit qu'un progrès... Quand on veut importer, ce sera pire pour notre santé. C'est ça, c'est qu'on importe la pollution qu'on ne veut plus chez nous. Donc, c'est de l'hypocrisie totale. Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est que c'est hallucinant, le Conseil d'État s'est prononcé aussi, il y a une nouvelle, un nouveau délire, qui est de diminuer le nombre de vaches. Le nombre de vaches, c'est le cuir, une industrie qui marche très bien en France, le président de la Confédération hier. le nombre de vaches, parce qu'effectivement, c'est du CO2, que les Français ne mangent pas tellement moins de viande, donc on va l'importer. Et que vient faire le Conseil d'État dans la diminution du nombre de bovins ? Oui. Mais quel est l'argument ? C'était ça, c'était les émissions de gaz à effet de serre et autres, sachant qu'ils ne prennent pas... Enfin bon, le Conseil d'État, j'avais poussé un coup de gueule, je pense à ce micro déjà, quand ils ont sorti leur avis, parce que c'était complètement à côté de la plaque. Ils ne connaissent rien à l'agriculture, je veux dire, ça se saurait sinon, qu'ils s'occupent de leur champ de compétences, à savoir les finances publiques notamment, ça serait déjà pas mal, et qu'ils laissent les autres domaines aux gens qui sont compétents. Mais globalement, oui, ça fait partie de ce message, des échanges contradictoires, avec des règlements français qui ne sont pas les mêmes que les règlements européens, avec une concurrence déloyale qui est faite du coup par un certain nombre de nos voisins européens, on importe une partie de produits de pays qui utilisent des produits phyto, parce qu'en France, on a déjà réduit les produits phyto, les plus dangereux, on les a déjà interdits. Depuis 20 ans, on interdit chaque année des dizaines de produits phytosanitaires, ce qui fait que par exemple, aujourd'hui, la production de noisettes est quasiment à l'arrêt en France, parce qu'on a supprimé un certain nombre de produits phyto qui effectivement étaient dangereux, mais du coup, on l'importe de Turquie où ces produits sont utilisés. Donc je veux dire, oui, il faut sans doute faire attention à ce qu'on fait. Alors Jacques Myra, vous êtes d'accord ? Oui, écoutez, c'est les moutons de panurge, n'est-ce pas ? On a une idéologie, ambiante, je dirais aujourd'hui, des bobos écolos Khmer, et donc, ils essaient d'imposer partout, et notamment au niveau de ce qui s'appelle le Parlement européen, on a la volonté de passer en force et d'en surajouter. Moi, je suis, prenons le cas du glyphosate, je suis extrêmement surpris que tous nos partenaires qui ne sont pas plus bêtes que nous ne veulent pas, je dirais, le bannir et l'interdire. Donc, mais il suffit qu'une ONG dise attention aux dangers pour qu'on suive les yeux fermés. Donc, il y a un moment, nous sommes une terre d'agriculture, l'agriculture est un atout pour la France, il faut arrêter les bêtises. Quand le Conseil d'État, lui, il juge sur les textes, c'est au politique à dire non et pas au contraire et que si ce règlement européen est une imbécilité notable, eh bien, la France doit s'y opposer. Gaëtan ? Oui, c'est très juste, d'autant plus que la France, pour le coup, on l'a rappelé, est déjà très exigeante vis-à-vis de la qualité de nos produits et très exigeante vis-à-vis de nos éleveurs et de nos agriculteurs. En réalité, il y a un vrai problème parce qu'on se retrouve déjà notamment avec une exigence française qui se retrouve maintenant en concurrence avec une multiplication de normes décidées au niveau européen. Il y a un peu aussi la question qui se pose de savoir quelle est la ligne et la position de la France sur ce sujet. On a mentionné la question du glyphosate. La France est abstenue. On l'a certainement rappelé déjà à ce micro, mais voilà, on sait qu'Emmanuel Macron a pas mal changé de position sur la question du glyphosate. En 2017, il disait qu'on allait en sortir à horizon trois ans, c'est-à-dire en 2020. 2018, il dit qu'on sortira du tout glyphosate en sous cinq ans, c'est mentir aux Français. D'accord, on prend note. On a quelques-uns à avoir essayé de le convaincre que ce n'était pas possible de sortir sur trois ans. On a ce sentiment, un peu comme sur un grand nombre d'autres domaines, que le président n'est pas spécialement à l'écoute de ceux qui sont pourtant aux réalités du terrain. En l'occurrence, la glyphosate, il nous a écoutés. Le problème, c'est que comme on l'a dit, on a une puissance agricole française qui est quand même garante notamment de notre souveraineté alimentaire, d'une alimentation saine, de qualité, d'une indépendance aussi stratégique et économique qui est complètement mise à mal, à la fois par la multiplication des normes au niveau européen, mais aussi par le fait que cette même Union européenne qui, il ne faut pas oublier, est quand même le bébé d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, qui multiplie les traités de libre-échange à travers le monde pour importer finalement des produits qui ne respecteront à aucun moment les normes sociales, écologiques, et sanitaires qu'il y a des normatives. Il y a les closed miroirs qui ont été mis en place. Alors effectivement, pour ne pas que ce soit des miroirs aux alouettes, il faut mettre les moyens de contrôle et d'aller contrôler notamment dans les pays d'origine la façon dont c'est produit parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas et donc on ne peut pas dire quand ça arrive au port de Rotterdam, il y a un certain nombre de produits dont on n'est pas capable de contrôler l'usage ou le non-usage dans les pays d'origine. Donc il faut là-dessus mettre le paquet sur les closed miroirs. Mais au-delà de ça, les accords internationaux, ça ne va pas être un problème d'ici peu. Si on n'a plus d'agriculture, il va bien falloir qu'on importe, mais dépendre dans le contexte géopolitique d'autres pays pour se nourrir aujourd'hui. Et sur les phyto par rapport à ce que vous disiez parce que la principale étude épidémiologique qui a eu lieu sur l'impact des produits phytosanitaires sur la population agricole, c'est l'étude Agricant qui regroupe toutes les données de la MSA depuis 40 ans sur les agriculteurs. Et ce qu'on constate, c'est que la population des agriculteurs est moins exposée au risque de cancer que la moyenne de la population globale. Donc si vraiment ces produits phytosanitaires étaient hyper dangereux et que... Alors il y en a, il y en a, et ils ont été supprimés au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, les agriculteurs, quand ils les utilisent, déjà ils prennent des précautions, ils ne font pas n'importe quoi, ils ne mettent pas n'importe quelle quantité, ils déclarent tout ce qu'ils font et globalement, ils sont moins exposés au cancer que la population globale. Donc c'est faux d'expliquer que, comme les écolos nous disent, oui, il faut interdire les produits phytosanitaires d'abord pour les agriculteurs, il faut les interdire d'abord pour leur dogme parce que c'est leur croyance mais qu'ils ne prennent pas prétexte des agriculteurs. Alors d'où viennent, question de nos auditeurs, d'où viennent les maladies et les cancers, les cancers des agriculteurs ? Vous n'êtes pas médecin, vous ne savez pas, ce sont des mensonges. Et comment font les pays qui n'utilisent plus le glyphosate ? Il n'y en a pas, déjà. Le seul au monde, c'était Sri Lanka, ils sont revenus en arrière parce que la production agricole s'est effondrée. Donc non, il n'y en a pas qui ont interdit le glyphosate. Le Luxembourg a voté contre le renouvellement mais il continue à l'utiliser. La seule qui a restreint ses usages, c'est la France aujourd'hui sur le glyphosate. La seule qui réellement a restreint ses usages de 30% c'est la France. Il n'y a aucun autre pays en nous. Qui croire ? Parce que... Non mais, ce n'est pas de croire. Ce n'est pas les ONG. Non mais ce n'est pas une question de croyance. Il y a un problème. Faisons confiance à la science et aux faits scientifiques. Et aux chiffres. Il y a un danger, pardon, il suffit qu'une ONG dise qu'il y a un danger qu'immédiatement ce soit, je dirais, la bataille en ligne. C'est dramatique. Comment expliquez-vous que tous nos partenaires, ils sont 26, continuent à utiliser le glyphosate ? Je pense qu'ils ont aussi des experts qui leur ont dit pas de panique. Donc c'est les ONG qui mènent la danse et qui sont repris par les médias. Et c'est la même chose sur le plastique. Il y a un livre qui est sorti, Plastic Bashing, l'intox. Le plastique, c'est vrai. On nous montre indéfiniment le même phoque qui s'étouffe avec des sacs plastiques dans une mer éloignée. Le plastique, il y a ceux qui sont recyclables, il y a ceux qu'on fait en France, il y a la nécessité de maintenir du plastique dans les hôpitaux, sinon ce serait impossible de continuer. Le plastique est indispensable et ils veulent en France l'interdire, ils luttent contre alors qu'on va importer des plastiques parce qu'il faut bien. Et en plus, le recyclage, c'est là qu'on pêche alors qu'il faudrait en France être capable de mieux recycler. Et ça, c'est là la filière qu'il faudrait essayer de développer. Et donc là aussi, le plastique, ça y est, c'est devenu un poison général. Alors Stéphane, l'auditeur me dit, il est interdit au Vietnam, envoie de bannissement au Mexique, aux Etats-Unis, il reste en vente même si des restrictions locales limitent son usage. Et en 2019, l'Agence américaine de protection de l'environnement avait réaffirmé que le glyphosate n'était probablement pas cancérigène pour les humains. C'est ça. Non, non, il n'y a pas de restriction d'usage aux US, c'est pas vrai. Alors, sur l'Asie du Sud-Est, c'est possible, je ne dis pas. Je sais qu'il y avait un pays qui était Sri Lanka où c'était interdit où ça a été réautorisé parce que ça a posé un certain nombre de problèmes. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, c'est une question de faire confiance à la science. Il y a un rapport de l'EFSA sur plus de 2000 études qui explique que le glyphosate n'est pas cancérigène. Voilà. Oui, il y a des cas de cancer effectivement chez des agriculteurs qui ont été reconnus comme maladies professionnelles dues à un certain nombre de produits qui ne sont plus utilisés ou à des mésusages ou des problèmes d'usage au moment d'utilisation. Mais il y a des cancers, il y en a de la population globale, elle n'est pas liée aux produits phytosanitaires. Oui, mais on sait que certains cancers sont des marqueurs de l'utilisation de certains produits. On peut lier certains... C'est ce que nous disait Benamias, Jean-Luc Benamias, c'est ce qu'il nous disait hier. Oui, alors je ne connais pas son cas particulier donc je ne me prononce pas sur des cas particuliers. Je dis juste qu'en globalité, je veux bien voir les études qui relient précisément un produit à un type de cancer. Parce qu'à ce moment-là, il faut l'interdire absolument et très vite. Mais je n'en ai pas vu beaucoup, honnêtement, des études scientifiques qui prouvent ça. Je n'en ai pas vu d'état. Et aujourd'hui, oui, mais qu'il faille que le sens de l'histoire soit la réduction des produits phytos. Mais ne le faisons pas n'importe comment contre la science et surtout en fonction des objectifs aussi de production parce que, enfin, je veux dire, à un moment... Alors qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous feriez ? Il faut qu'on marque une pause. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Et nous continuons nos débats. Gaëtan Duchosé, on va avancer un petit peu parce qu'on pourrait faire une émission entière sur le glyphosate et sur les produits phytosanitaires. Gaëtan, vous, c'est un coup de cœur pour l'UFC que choisir ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas très éloigné de notre sujet ? Un petit peu. Alors en réalité, c'est en fait l'association de consommateurs UFC Que choisir ? Donc, vous savez que chaque année, ils remettent un peu à jour une carte interactive sur ce qu'ils appellent la fracture sanitaire, donc en fait la multiplication des déserts médicaux sur d'autres pays. Et là, ils ont décidé de mettre en place une grande action, une grande campagne qui s'appelle Ma Santé n'attend plus, hashtag Ma Santé n'attend plus et qui vise en fait à attaquer l'État pour inaction justement contre la lutte, pour inaction sur la lutte contre la fracture sanitaire. Les chiffres, ils les ont mis à jour. C'est quoi la fracture sanitaire ? C'est quand en fait vous habitez un territoire dans lequel il y a une insuffisance d'accès aux soins, il y a un temps de déplacement qui est beaucoup trop long, ça peut aller à une demi-heure de voiture, à 45 minutes, ne serait-ce que pour une pharmacie ou même un médecin généraliste. J'ai regardé un peu les chiffres qu'ils ont mis à jour. Aujourd'hui, vous avez donc, selon cette méthodologie, vous avez 25 millions de Français, donc c'est quasiment un Français sur trois qui appartient justement à un territoire sous-doté d'un point de vue d'accès aux soins. Pour les femmes, c'est une femme sur quatre qui vit dans ce qu'on appelle un désert gynécologique et pour les enfants, c'est pareil, un enfant sur quatre qui vit dans un désert pédiatrique. Alors le grand problème en fait qu'on a là-dessus, parce que les déserts médicaux, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, il y a la question de la saturation des hôpitaux publics, notamment dans les grandes villes ou les régions surdansées urbainement comme l'Île-de-France, il y a la question des déserts médicaux et du manque d'implantation de généralistes, de spécialistes dans des territoires plus reculés, plus ruraux. Le problème en fait, c'est qu'il manque d'une véritable volonté à la tête de l'État pour répondre à ça. Ils ont fait le numerus clausus. On est d'accord, mais comme on fait le numerus clausus, ça va avoir des effets, ça va avoir des conséquences concrètes seulement au bout de 10, 11 ou 12 ans. Donc en fait, pour accélérer, nous nous avions par exemple proposé pendant l'élection présidentielle avec Marine Le Pen d'avoir des rémunérations de la consultation qui soient modulables mais automatiquement en fonction du lieu d'implantation de l'exercice du médecin. Ce qui fait qu'en fait, on n'a plus à faire des démarches à aller chercher les incitations fiscales à aller chercher, etc. C'est automatique. Si vous appartenez à un territoire considéré comme un désert médical, vous avez une rémunération de la consultation pour la médecine. Oui, alors, le problème c'est la pénurie. Globalement, on peut faire de l'aménagement de la misère mais globalement, de toute façon, notamment les généralistes, il en manque partout en France. Il n'y a pas que dans des territoires comme le mien, comme la Creuse où il en manque de façon cruciale. Il en manque aussi dans les quartiers, dans les banlieues. Enfin, il en manque partout. Je suis d'accord et je voudrais ajouter que le numerus clausus, il y a eu un petit effort minuscule de fait, que c'était insuffisant. Mais ce qui m'ennuie dans tous ces constats que je partage complètement, c'est que, très objectivement, on n'a pas pris, on n'a pas fait un pas en avant pour les solutions. Le premier pas en avant, d'abord, pardon, c'est de faire confiance aux privés. Laisser les gens s'organiser, faire confiance aux privés. Là, tout d'un coup, on va mettre, on va obliger les médecins à aller dans une région. Non, on n'oblige pas un médecin, ça ne marche pas. Non, mais le problème, il est là-bas, c'est qu'il n'y a pas de médecins. Pourquoi il n'y a pas de médecins ? On a tout fait. On n'a même pas de quoi former les nouveaux médecins car un professeur de médecine doit aller à la fac, il n'a pas le temps parce qu'il est à l'hôpital en même temps. On n'a pas, même à la fac, on n'a pas de quoi augmenter la formation des médecins. C'est absolument effarant et je crois que, objectivement, sur tous ces problèmes, parce qu'ils sont tous là, on est d'accord sur le constat et on ne sait pas comment faire et quoi faire parce qu'on a tellement de retard que c'est épouvantable. Donc, il y a une seule solution, c'est d'arrêter que l'État se mêle de tout, dépense sur n'importe quoi et donne une liberté d'action. Vous êtes comme le président brésilien où vous vous supprimez... Non, mais attendez, je vais vous dire que quand on a commencé le Covid, il y avait l'hospitalisation privée qui est membre du mouvement éthique que je préside qui disait, je vous en supplie, on a des salles vides avec des réanimateurs, le privé, le public a refusé pendant trois mois qu'il y ait quelqu'un de soigné pour le Covid et de réanimer dans les cliniques privées. Tout à fait. Non, mais là-dessus, je vous rejoins parfaitement sur le fait qu'il faut avoir aussi une coordination, il ne faut pas hésiter à mêler le public du privé, la médecine libérale, les infirmières libérales, d'autant plus dans les territoires qui sont sous-dotés où l'accès aux soins est compliqué. Mais après, sur la question du nombre de médecins, en fait, il y a le temps long, le temps long, c'est celui de la décision qui, heureusement, a été prise, malheureusement un peu tard à un autre coup, mais heureusement qu'il y a été prise sur le numerus clausus. Et ensuite, il y a les réponses immédiates et urgentes. Par exemple, on peut investir et encourager de manière considérable avec des investissements publics, pour le coup, de l'État et des collectivités sur la télémédecine. On peut aussi aller chercher, il y a un certain nombre de médecins, je crois que ça se compte en dizaines de milliers, de médecins qui sont aujourd'hui à la retraite, et ça peut se comprendre après des années de service, mais qui ont encore jusqu'en dessous de 75 ans. Et avec des incitations fiscales, on peut les inciter, justement, à reprendre un peu de service dans les territoires. Donc là-dessus aussi, on peut appeler un service à un engagement de leur part si l'État leur rend. C'est une goutte d'eau dans la tragédie. Oui, mais il n'y a pas une solution unique, c'est un ensemble de solutions. C'est un ensemble de solutions, mais moi je vois, Véronique qui nous dit l'hôpital Purpan, qui est très réputé à Toulouse, a reculé quatre fois l'opération de mon mari, faute d'anesthésiste. Stéphane nous raconte qu'il a une amie qui a rendez-vous dans un centre antidouleur neuf mois. Neuf mois d'attente. Là, on parle de Toulouse, je ne sais pas, Maison Lafitte, comment ça se passe ? Eh bien, je vais vous dire, ça se passe comme partout ailleurs. Parce que la principauté libre et sérénissime de Maison Lafitte appartient à la France. Bon, ce qui est certain, je voudrais dire à Gaëtan, mais vous n'y êtes plus, voyons, la SNCF a décidé qu'elle mettrait les possibilités de consulter un médecin dans les gares. Oh, pardon, il n'y a pas de gare justement en zone rurale, en Creuse ou ailleurs. Donc, on marche un peu sur la tête. Ce qui est certain, c'est que le couple public-privé doit être, je dirais, le même couple. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de césure. Et Sophie a raison, parce qu'on a assisté à du tralala, notamment au Covid, où on déménageait des gens par train, alors même qu'ils auraient pu être soignés sur place dans le lieu où on les avait enlevés. Et donc, ça, c'est un exemple. Eh bien, il y a une solution. C'est effectivement qu'on paye mieux les médecins. Et là, je pense qu'il y aura, je dirais, des médecins qui accepteront de s'installer entre eux en Corrèche ou ailleurs. Enfin, il faut se méfier, ça, parce qu'on a fait ça avec les intérimaires, ça a creusé les déficits dans les hôpitaux, mais ça n'a pas résolu les problèmes de manque de spécialistes. Et vous avez aussi, c'est à la charge aussi un peu des mutuelles, et c'est à la charge aussi des gens qui, pour se soigner, peuvent dépenser correctement. On doit arrêter de mettre tous les médicaments gratuits. Non, mais sur la télémédecine, il y a des choses à faire, parce qu'il y a un certain nombre de pharmacies aujourd'hui, notamment dans les territoires rouges. Ouais, mais pas dans les gares, c'est ridicule. Non, mais les pharmacies, il y a un certain nombre de pharmacies qui ne sont plus du tout adossées aujourd'hui à des cabinets médicaux, parce que les médecins sont partis à la retraite et n'ont pas trouvé de remplaçants. Et donc, dans les pharmacies, on pourrait mettre en place des espaces de télémédecine assez facilement, mais pas partout. Et dans certains territoires, je peux vous dire, c'est compliqué. On est obligé d'arrêter les prescriptions d'arrêt de travail. Oui, alors ça, c'est encore autre chose, mais on a aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre de conservatismes dans la profession médicale, il y a un certain nombre de médecins et des responsables syndicaux, médecins, ne veulent pas trop qu'on touche en France, c'est général. Oui. On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio. Avec vous, pour commenter l'actualité. Alors, on a plusieurs sujets que vous vouliez évoquer. Le réveillez-vous, nous n'y sommes pas d'Emmanuel Macron. Hier, il a prévenu, il parlait de l'objectif du plein emploi, du plein emploi, pardon, nous n'y sommes pas, réveillez-vous. Il s'adressait aux partenaires sociaux et donc le MEDEF inclus. Donc à moi. Donc à tout le monde. Je pense qu'il s'adressait à lui y compris, je pense, enfin au gouvernement y compris. Quand on dit réveillez-vous, c'est pas réveillons-nous. Oui. Jean-Baptiste. Oui, mais vu le reste, il faut le remettre dans l'ensemble de la phrase et vu ce qu'il dit, il s'adresse un peu à tout le monde, aux politiques, voilà, on n'est pas au plein emploi. Aujourd'hui, on est à 7% de chômage, malgré tout, il y a un certain nombre de secteurs aujourd'hui où les gens n'arrivent pas embauchés. Incompressible, 7% ! Où les restaurants ferment parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel. Nous, on a l'Escale à Châteauroux, qui est un resto routier qui n'a jamais fermé, qui ouvre 7 jours sur 7, 24 sur 24, toute l'année et ça fait déjà deux fois qu'il ferme 15 jours parce qu'il n'a pas assez de personnel pour tourner. D'ailleurs, le président de la République, il vous dit, vous traversez la rue, vous aurez du boulot. Ça avait été vérifié par des journalistes où effectivement, dans les restaurants, on était pré-engagés. Alors, il y a quelque chose de terrible là-dedans, c'est que je voyais Bruno Le Maire qui vraiment comprend bien les choses et à qui nous disions quelques chefs d'entreprise la même chose. Et il a dit 7% de chômage, c'est incompressible. Pourquoi ? Parce que nous avons un modèle social qui est plus, pardon de le dire parce qu'il y a des gens pour qui c'est horrible, mais un modèle social qui est plus confortable dans énormément de boulots et dans des endroits précis en France, etc., qui est plus confortable que d'aller bosser. On a quand même une prime lorsqu'on reprend un boulot, enfin c'est quand même hallucinant. On a un modèle social, il me dit par exemple le temps de chômage, c'était dit officieusement, certes, qu'il faudrait carrément diviser la durée du chômage par deux dans certains secteurs. Et donc on a, les premiers qui doivent se réveiller, c'est la puissance publique. Il faut faire un effort terrible. C'est ce qu'il disait, c'est qu'il faut poursuivre les réformes, il a eu la réforme de la suivante en chômage, mais on voit fleurir les propositions, notamment celles du Parti Socialiste de l'effort de donner 60 000 euros à tout jeune qui n'a pas le son bac. Enfin voilà, c'est là-dessus, je pense, son énervement il est lié à ça, je pense, comme si la France avait les moyens aujourd'hui de distribuer de l'argent public n'importe comment parce qu'on sera au plein emploi. On n'est pas au plein emploi. Oui, mais pourquoi ? Il y a plusieurs secteurs qui se plaignent de ne pas trouver de salariés embauchés. Mais c'est très simple. Alors d'abord, il y a eu, il faut quand même le savoir, on se réjouit, j'ai contribué à ça avec Harvey Novelli et Madeleine à créer les auto-entrepreneurs. Parfait. C'était vachement bien. On a une dissension sur ce sujet. Je pense que ça a été totalement perverti aujourd'hui. C'est exactement ce que je dis. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui n'embauchent plus et donc vous vous retrouvez Valérie, c'était mon discours. C'est-à-dire que ça a été formidable à l'époque. Maintenant, tout le monde se met à son compte pour ne pas payer les charges. Pourquoi ? C'est les patrons qui ne veulent pas. Ce sont les patrons. Non, non. Je peux vous parler du milieu du journalisme ou je peux vous parler du milieu du journalisme où aujourd'hui les rédactions ont viré. On a viré des journalistes de certaines rédactions et on les a réembauchés en auto-entrepreneurs pour ne pas avoir à payer les charges sociales. Je peux vous dire également qu'il y a énormément de métiers y compris la coiffure. J'ai des exemples concrets où on se met au chômage et on se met aussi en auto-entrepreneur ou en tout cas, on travaille, on a le droit d'avoir certaines activités. On se met au chômage en France et il y a énormément de gens qui font du black et qui touchent le chômage. Mais si, c'est vrai. Surtout dans ces professions-là. Regardez les Uber, regardez les livreurs, regardez les coiffeurs. Ils sont salariés. Non, je ne pense pas que ce soit le cœur du problème. Je ne pense pas que ce soit le cœur du problème. Il y a quelque chose qui est profondément indécent dans la formule d'Emmanuel Macron quand il dit réveillez-vous. Là, on fait un peu des analyses psychologiques en disant non, en fait, il parle à tout le monde, pas seulement aux représentants syndicaux ou aux patrons mais aussi à la classe politique, etc. J'aimerais bien qu'il se parle à lui-même le président de la République parce qu'il est quand même président de la République française depuis 2017. Avant cela, il était ministre de l'économie sous François Hollande. Il a mis en place un certain nombre de réformes qui étaient censées tout solutionner et tout régler en ce qui concerne la question de l'emploi en France. Quand on fait des millions de chômage, quand on regarde, il nous avait fait la loi travail sous Myriam El Khoury, la loi travail XXL qu'il a mise en place dès le lendemain de son élection en 2017. Il nous a fait la réforme de l'assurance chômage, la réforme au combien contestée des retraites et le résultat, c'est quoi ? C'est le chômage qui repart à la hausse avec les 7% de chômeurs que nous comptons aujourd'hui. C'est la pire balance commerciale française possible avec les pires records de toute l'histoire économique française. Une dette, 600 milliards d'euros supplémentaires depuis l'élection d'Emmanuel Macron. 600 milliards. Et c'est lui le Mozart de la finance ? On a le droit d'en douter. On peut parler de la fiscalité aussi. La France championne du taux de prélèvement, de taxes, d'impôts, etc. Championne européenne. On est aujourd'hui quasiment à 45-46% de taux de prélèvement par rapport au PIB. C'est 4 ou 5 points de plus que ce qu'on a au niveau de l'Union européenne. Donc moi je trouve qu'il y a quand même une certaine indécence de la part du président de la République à rejeter en fait la faute sur l'intégralité des professions et sur absolument tout le monde. Mais tout le monde est responsable. C'est-à-dire que c'est les Français qui ne veulent pas embaucher, c'est les Français qui sont généants. Tout ça, je trouve ça parfaitement indécence. Non, mais je trouve ça parfaitement indécence. On peut écouter Jacques Mierre. Non, 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 il y a la situation du travail et le salaire. Il y a des salaires. Il fallait continuer à répondre. Jacques Mierre. Tous en même temps, il faut ajouter quelque chose. Macron, il y a eu les heures supplémentaires qui avaient été instituées par Sarkozy et qui ensuite ont été flinguées par Hollande et poursuivies par Macron. Il y a une chose importante. Indépendamment du fait qu'il y a un moment quand on propose un travail à quelqu'un et qu'il le refuse systématiquement, il doit y avoir des sanctions. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est un problème. Une industrie, une économie. On a quand même 700 millions pour le répondre en France. Et l'investissement. Or, en haut de bilan, il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'investissements et sur lesquels ce n'est plus le cas. Si vous prenez par exemple les collectivités publiques qui finançaient jusqu'à 72% des investissements publics, aujourd'hui c'est tombé à 50% parce qu'on leur a coupé les ailes. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a une incohérence totale. La fiscalité, la nécessité d'investir en haut de bilan. Aujourd'hui, l'État, avec le budget des affaires sociales de 800 à 900 milliards, investit à tout casser 2% de toutes ces sommes. Donc, ça ne peut pas marcher. Et là, il faut s'interroger. Quant aux exportations, vous savez, les causes, on les connaît. c'est la cherté de l'euro par rapport à l'Allemagne et c'est de ce côté-là une monnaie inadaptée. Il faut savoir aussi pour le chômage que la différence entre ce que touche un salarié et ce que paie le chef d'entreprise, ce que ça lui coûte, c'est l'écart le plus important du monde. Vous touchez 1 000 euros, on vous donne 1 000 euros, le salarié en a 850 et le chef d'entreprise en a 1 900 à payer. L'écart le plus important, il est là. Et ça, cet écart, il faut absolument le réduire. Oui, et c'est exactement pour cette raison qu'on avait une proposition avec Marine Le Pen pendant l'élection présidentielle qui consistait à faire un pacte gagnant-gagnant entre l'entreprise et le salarié, à savoir permettre une augmentation jusqu'à 10% du salaire du salarié en échange d'une exonération totale de la hausse de charges liée à cette augmentation. C'est ce qu'on avait proposé avec la fameuse prime. Oui, c'est tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est juste que... Parce que là, c'est une augmentation qui reste et qui se maintient. Ce n'est pas juste une prime. Mais, si vous voulez, moi j'ai quand même une grande difficulté avec l'argument et qui est un argument purement macronien qui est celui de dire que finalement, s'il y a des emplois vacants, c'est parce que les Français ne veulent pas le faire, c'est parce que les Français sont fainéants. Désolé, mais les chiffres ne trahissent pas. Les chiffres, ils disent quoi ? On a 700 000 emplois vacants et on a en minimum catégorie A 3 à 4 millions de chômeurs français. Donc, il y a un moment donné, le vrai problème, c'est quoi ? C'est ceux qui sont hors activité totale. Et le véritable problème en France, c'est celui de la réindustrialisation. C'est celui de la relocalisation. C'est celui de la question des salaires. C'est celui des investissements dans la recherche. C'est les investissements dans la recherche technologique, dans le progrès scientifique. C'est tout ça, le vrai problème. Et pas seulement la question de savoir. Il y a aussi le fonctionnement de Pôle emploi. Jacques, vous m'avez fait sursauter certains auditeurs aussi en disant, si on refuse des emplois, on est radiés. Enfin, il faut voir comment ça fonctionne. Moi, j'ai des amis qui sont au chômage. Ils n'ont jamais reçu une offre. Ils n'ont pas de suivi. Enfin, on s'en fout complètement. Et bien ceux-là, ceux qui n'ont pas reçu d'offre, ils ne seront pas sanctionnés. Non, non, mais il y a deux choses. Ceux qui ont reçu des offres et qui disent non, systématiquement, parce que je gagne plus avec le RSA et les allocations. Quand on vous propose d'aller ramasser des pommes ou de faire un travail qui n'est pas dans votre champ d'activité, Et alors ? Bah, et alors ? Bah, et alors ? Il faut savoir si on va concourir à la production de valeurs ajoutées ou si on va continuer à payer, à se tourner les pouces. Et alors ? Et alors ? Vous êtes secrétaire, on vous propose un job de strip-teaseuse. Vous devez accepter ? C'est François, oui. C'est François qui pose la question. Il y a longtemps que ça, vous les féministes, vous avez lutté contre. Non, non, mais franchement, c'est vrai que vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. Et je pense qu'à il faut regarder ça de manière pragmatique. Il y a des formations, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, il y a sans doute une inadéquation entre la formation des personnes et les emplois qui sont disponibles. Mais ça, ça se gère. On peut reformer, on se reforme tout au long d'une carrière professionnelle. Il n'y a pas de généralité. C'est plein de cas absolument différents. Il y a des secteurs en tension, il y a des secteurs qui ne sont pas remplis, il y a des secteurs qui sont moins bien payés, etc. Mais d'abord, on ne peut pas généraliser. Il n'y a pas un chômeur. Il y a vraiment des cas particuliers et ils ne sont pas pris en compte. Camille, elle nous dit, je ne sais pas si c'est son prénom, il faudrait qu'elle me précise, je suis auto-entrepreneuse depuis moins d'un an et je ne vis pas du tout du tout avec cela. Je cherche des ménages à faire, mais un contrat, pas un remplacement de 15 jours. Pour moi, je viens d'en sortir parce que je l'étais aussi dans le conseil. je peux vous dire qu'au niveau URSAF et compagnie, vous ne pouvez pas décompter vos frais. Pas le droit de notre restaurant, etc. En fait, ce n'est pas du tout rentable. Ce n'est plus du tout. En transitoire, ça peut être utile, mais à long terme, et effectivement, c'est des emplois déguisés. Il n'y a pas que dans le journalisme. Mais c'est pour sortir de la capacité française de s'adapter. Mais pour le salarié, ce n'est pas intéressant aujourd'hui. Et Camille nous dit, je n'ai jamais eu d'entretien en deux ans de chômage de la part de Pôle emploi et aucune aide proposée. Je me débrouille toute seule. Elle fait quoi son métier ? Femme de ménage. Mais je pense qu'il y a un vrai... Enfin, a priori, je ne sais pas, elle cherche du ménage. Mais c'est vrai... L'association d'aide à domicile, je ne sais pas dans quel territoire elle est en allée, mais il y en a qui cherchent tout le temps. Parce que maintenant, il y a quand même une facilité pour payer avec des chèques emploi-service qui sont vachement bien. Regardez, une collègue est au chômage depuis juin après 30 ans dans le bâtiment. Sa boîte a fermé. Elle est chef de travaux. Pôle emploi ne lui propose que des postes de techniciens en EHPAD, deux fois moins payés que ce qu'elle touchait. Et il n'a rien à voir. Alors, Pôle emploi propose ce qu'il a aussi. Oui, mais c'est surprenant parce que dans le bâtiment, ça en bouge plus tôt. Là, ça s'est calmé un peu. Oui, mais ça dépend où. Ça dépend où. Par exemple, je vais vous donner le cas de la ville de Maison-Lafitte qui cherche pas mal des policiers municipaux, des contrôleurs de gestion et on a beaucoup de mal. Alors, c'est peut-être le niveau des charges, le niveau, pardon, des rémunérations parce que c'est la fonction publique territoriale. Il n'en demeure pas moins que nous sommes en manque de recrutement. C'est vrai, mais on n'est pas policiers comme ça. On sait qu'on manque de policiers en France. Mais ça se forme. On peut commencer pour un SVP et puis peut-être on monte en puissance. Et donc, il n'y a pas de candidats ? Non, il n'y a pas de candidats. Nous avons des difficultés, notamment pour les patrouilles de nuit. Et puis, je comprends en plus avec les policiers ce qu'on leur fait subir. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Alors, on continue. C'est visiblement c'est un sujet qui vous passionne, qui nous passionne et vous êtes nombreux à témoigner. Pôle emploi nous dit Karine emploi oublie beaucoup de postes dans la fonction publique. Ils sont sur une plateforme spécifique même quand ils sont ouverts à tous etc. etc. Et donc, je vois aussi un auditeur qui me dit on recherche en France 60 000 chauffeurs routiers. On peut en parler. Oui. On peut en parler. Les cars Suzanne, vous connaissez ? Eh bien, ils sont adhérents au mouvement éthique. C'est une boîte formidable. La PDG... Des cars de tourisme. Oui, des tourisme. Car Suzanne, très connue, la plus grande marque de des cars en France. Eh bien, elle revient tous les ans avec un car, c'est le cas de le dire, de 60 ou 70 chauffeurs polonais qu'elle va chercher dans les pays de l'Est. Récemment, elle est allée au Maroc. Elle a mis une annonce à Pôle emploi Maroc. 1500 réponses. Elle en a demandé 40. Et tenez-vous bien, ils ne sont pas du tout illégaux. C'est Pôle emploi Maroc qui téléphone à Pôle emploi France et ils se débrouillent entre eux pour qu'il y ait les papiers et que les chauffeurs marocains puissent venir travailler car elle n'a pas pu depuis 10 ans recruter un chauffeur de car. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que vous les payez suffisamment ? Elle me dit, et comment ? Je les ai payé 3000 euros. 3000 euros par mois. Je n'ai pas trouvé quelqu'un en France depuis 10 ans qui veuille être chauffeur de car. Les cars, Suzanne. Ça paraît ahurissant, mais 60 000 chauffeurs routiers qu'on cherche, donc... Ils ne veulent pas être chauffeurs. Pourquoi ? Parce que... Oui, parce qu'on a... C'est difficile peut-être. Oui, des notions de pénibilité, le fait qu'on n'est jamais chez soi, effectivement, et qu'on voyage énormément, qu'on est absent les week-ends, la semaine, effectivement, il y a un certain nombre aujourd'hui de personnes qui ne veulent plus ce type de contraintes. C'est la même problématique dans la restauration où vous avez des horaires décalés ou des choses comme ça. Mais à un moment, effectivement, l'État-providence ne pourra pas faire face à tout ça. Et déjà, on voit bien au niveau de l'endettement, ça coince déjà pas mal. Il va falloir à un moment se poser la question de... Alors, il y a eu des réformes de fait bien évidemment. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait autant de post-à-pourvoir alors qu'on a autant de chômage. Pourquoi le président de la République s'adresse aux partenaires sociaux en disant, réveillez-vous ? Je veux dire, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire de plus concrètement ? Non mais, il parle, je le répète, dans sa phrase, il dit aussi qu'il ne peut pas s'arrêter de réformer aujourd'hui parce que, justement, il a fait la réforme d'assurance chômage, il a fait un certain nombre de réformes et il ne peut pas s'arrêter de réformer. Il faut qu'il continue et c'est aussi ça qu'il dit. En même temps qu'il dit réveillez-vous, il dit, il faut qu'on continue à réformer, on ne peut pas s'arrêter parce qu'on n'a pas fini de résoudre les problèmes du tout. Qu'il confie, qu'il consulte des chefs d'entreprise de terrain pour qu'on lui explique le B.A.B. Il réforme entre eux. Gaëtan, du Sosset ? Je voulais juste revenir sur l'exemple des chauffeurs qui sont allés chercher en Pologne ou au Maroc. En fait, c'est complètement symptomatique et c'est le résultat concret de l'incapacité de la France à se réformer dans le bon sens et à faire en sorte, en fait, on a plusieurs solutions. Le choix, qui est celui d'Emmanuel Macron, on le connaît, il ne s'en est jamais caché, c'est de faire venir de l'immigration pour occuper les métiers, les emplois disponibles dans les métiers dits en tension, ceux de la restauration, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on laisse les salaires très bas, on laisse les conditions de travail inchangées. Non, les salaires ont augmenté, ça ne peut pas dire ça. Non, c'est pas vrai. Non, on va forcer de constater, non, parce qu'en réalité, si certains Français sont en plus de ça, 70 à 80% des emplois dans les métiers dits en tension sont déjà occupés par des Français. Donc, les emplois vacants qui restent, on peut leur donner, mais en fait, il faut avoir le courage, un, d'améliorer les conditions de travail, deux, d'augmenter les salaires de manière considérable. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. La restauration, on ne va pas marcher à 15h ou à 10h du matin pour ne pas avoir d'horaires décalées. Non, mais c'est ce qu'on fait et notamment sur le saisonnier, on voit qu'il y a des personnes qui mettent en place des possibilités de logement et d'aide au logement pour les emplois saisonniers, notamment dans des récoltes, etc. Mais ça peut être l'État, ça peut être le privé. Non, l'État, c'est fini ! Mais il faut que l'État agisse là où il peut être utile. Mais c'est fini, on n'a plus à fond ! En fait, c'est où l'État investit, où il se retrouve à faire comme Macron a décidé de le faire, la politique d'échec à tout vaste qui nous coûte deux fois plus cher et qui n'investit rien et ne construit rien. Donc en réalité, l'État, l'État stratège que nous souhaitons, il peut agir, il peut avoir des investissements qui sont utiles et qui servent concrètement à quelque chose. Mais oui, sur l'immigration, je vous rejoins. Mais il faut avoir le courage aussi de poser la question de l'emploi et de l'évolution de l'emploi et la manière dont on fait dans la restauration. Oui, peut-être, désolé de le dire comme ça, mais peut-être qu'un certain nombre de jeunes, notamment étudiants, ne veulent plus travailler sur les deux services le midi et le soir jusqu'à pas d'heure et s'épuisés. Peut-être qu'il faut revoir aussi une certaine évolution, peut-être qu'il faut revoir une certaine évolution du métier et de l'emploi et ça, ça se passe par des discussions, notamment interprofessionnelles. Jacques, on ne vous entendait pas, allez-y. Oui, allez-y, on vous écoute parce qu'on ne vous a pas entendu. Je disais donc qu'en macroéconomie, c'est stupéfiant parce que vous avez toujours une masse de 3 à 4 millions de chômeurs compte tenu des critères et ce n'est pas à 7%, ce n'est pas tout à fait vrai parce que... Et puis de l'autre côté, vous avez effectivement un système social qui est un piège et donc c'est ça, il faut sortir de ce piège pour essayer de trouver et mieux payer les gens, c'est une solution, mais les entreprises aujourd'hui payent mieux, il faut le reconnaître, et donc il est évident qu'il y a un piège du côté du système social qui ne permet pas, je dirais, l'adéquation entre les offres et les demandes. Oui, ben oui. Mais attention aussi au petit refrain qui est un peu d'ailleurs, je ne soupçonne pas, Jacques Mierre, d'avoir une... comment dire, de reprendre les éléments de langage du gouvernement, mais attention à cette idée que les entreprises payent mieux. Est-ce qu'on peut considérer... Je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est que cette augmentation, elle est aussi à reconsidérer étant donné l'explosion des prix du quotidien et des prix à la consommation. Oui, les salaires augmentent, mais derrière, les prix, ils augmentent de partout, sur le carburant, sur l'énergie, sur les prix au tuyau alimentaire, etc. Donc en fin de compte, l'augmentation derrière, vous ne la sentez même pas ce que vous vous retrouvez. Oui, mais ça c'est la boucle prix-inflation et salaire-inflation. Et 13%, donc ce n'est pas rien. Oui, Jean-Baptiste. Non, mais la boucle salaire-inflation, effectivement, vous augmentez les prix de vente, donc vous augmentez l'inflation. Ça c'est imparable. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions pour diminuer la différence effectivement entre le salaire net et le salaire brut, sans doute. Effectivement, comme disait Sophie tout à l'heure, il y a un gros écart entre le brut et le net. Le seul souci, c'est que ce gros écart, il sert à financer notre système social. Donc à un moment, il va falloir se poser la question est-ce qu'on veut toujours le même système social ou est-ce qu'on le modifie ? Parce que la vérité, c'est que si on veut plus de salaire net, il faut moins de salaire différé et si on veut moins de salaire différé, il faut changer le système social. Voilà. Enfin, ils le savent, ce qu'on dit, c'est du bon sens, c'est reconnu par les économistes, qu'est-ce qu'ils font ? Même beaucoup. Alors, oui, pardon Jacques, c'est compliqué comme vous êtes un peu à distance. Oui, vous disiez ? Je disais que le système social, il faut et certainement le réajuster, mais c'est vrai qu'entre le salaire net et le salaire indirect, eh bien, c'est quelque chose de rigide et il faut sortir de ça, ça ne va pas se faire en 15 jours. Donc, il faut avoir, il faut une politique des revenus et de cette manière-là, quand vous avez une politique des revenus, eh bien, petit à petit, vous augmentez les salaires et vous diminuez les charges. Oui. Est-ce que ça veut dire exactement la politique des revenus ? Je n'ai pas compris. Moi non plus. La politique des revenus, c'est ce que Georges Pompilou a fait et qu'on devrait reprendre. Alors, allez-y. C'est-à-dire qu'il augmentait les salaires nets et les salaires directs. Oui. Et on ne vous demande pas mieux ? Ensuite, on diminue les charges. Ben oui, c'est ça. Sauf que c'est un manque à gagner terrible pour l'État. Non, parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où les gens ont des revenus suffisants pour pouvoir se payer un logement, pour pouvoir se payer un certain nombre de choses, y compris un médecin, eh bien, ça se rééquilibre. Oui, ça veut dire qu'on diminue le système. Il faut aussi, de côté-là, avoir une TVA sociale, c'est-à-dire faire sanctionner les importations et que ça ne soit pas le consommateur français qui paye tout. Oui, d'accord. Mais bon, est-ce que le gouvernement y est prêt ? C'est surtout que dès que vous allez toucher à la sécurité sociale en remboursement des médecins et des médicaments, je peux vous dire que ça va bouger. La France est dans la rue, c'est la révolution. Oui, à juste titre, parce que ça fait en réalité 30 ou 40 ans qu'on enchaîne quelquefois les gouvernements, d'ailleurs, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ça fait 40 ans qu'on enchaîne les mêmes mesures qui ne visent qu'à une chose, c'est détricoter au fur et à mesure où le système de protection sociale français s'en remettent... Détricoter, on l'a retricoté. Non, mais sans remettre en cause en plus de ça la question de l'universalité de nos systèmes de protection sociale, à savoir que l'on donne nos aides à n'importe qui, y compris à énormément d'étrangers qui viennent sans avoir cotisé un seul centime sur notre sol. Ça fait 40 années qu'on détricote au fur et à mesure le code du travail en France pour systématiquement les mêmes résultats. Et on nous dit qu'on n'en a pas encore assez fait. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir une véritable alternative en termes de politique économique. C'est ce qu'on propose avec Marine Le Pen. On aura l'occasion à d'autres débats dont on va te parler, évidemment. Les chiffres de l'immigration, vous pouvez les multiplier comme Jésus multipliait les petits pains. Vous n'allez pas résoudre tous les problèmes de déficit et tous les problèmes d'écart entre salaire brut et salaire net. Il faut arrêter de mentir et de raconter n'importe quoi au français. On va parler des justes dépenses et des bonnes dépenses On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Merci à tous les quatre. Merci Jacques Mia également. Et on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio dans un instant. André Bercoff.